Museveni tente désespérément de faire taire Bobby Wine, menace croissante pour la démocratie en Ouganda. Au cœur de l'Afrique de l'Est, l'Ouganda se trouve à un carrefour critique, alors que le leader, autrefois révolutionnaire, le président Museveni, renforce son emprise sur le pouvoir. La récente tentative d'assassinat contre Bobby Wine, un symbole d'espoir pour des millions de personnes, souligne le désespoir du régime. Alors que la fragile démocratie ougandaise vacille, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Le peuple ougandais et la communauté internationale vont-ils s'unir pour exiger une transition pacifique et démocratique ou la nation sombrera-t-elle davantage dans l'autoritarisme ? Ce drame façonnera l'avenir de l'Ouganda et impactera la région de l'Afrique de l'Est. Au cœur de l'Afrique de l'Est, l'Ouganda se trouve à une croisée des chemins. Le leader révolutionnaire autrefois acclamé, le président Yoweri Museveni, arrivé au pouvoir en 1986, est devenu le symbole même de l'autoritarisme qu'il avait autrefois combattu. La récente tentative d'assassinat contre Robert Chiagulani, plus connue sous le nom de Bobby Wine, une figure de l'opposition et un symbole d'espoir pour des millions d'Ougandais, marque un chapitre sombre dans l'histoire politique de l'Ouganda. Cet incident met en évidence non seulement le désespoir d'un régime accroché au pouvoir, mais aussi l'état fragile de la démocratie dans le pays. Un jour, qui aurait pu se transformer en tragédie nationale, Bobby Wine a échappé de justesse à la mort lorsqu'il a été touché à la jambe par les forces loyales au président Museveni. L'attaque n'était pas un simple acte de violence isolée. Elle rappelle brutalement jusqu'où le régime de Museveni est prêt à aller pour maintenir son emprise sur le pouvoir. Bobby Wine, musicien devenu politicien, s'est imposé comme l'un des plus redoutables adversaires du régime de Museveni. Sa popularité parmi les jeunes et les masses désillusionnées en fait une cible privilégiée pour un régime qui considère toute forme de dissidence comme une menace pour son existence. La fusillade qui s'est produite à Kampala a été menée par ce que beaucoup décrivent comme les voyous policiers de Museveni. Un terme péjoratif désignant la police fortement militarisée qui a joué un rôle clé dans la répression des voix dissidentes en Ouganda. Bien que Bobby Wine ait eu la chance de survivre à cette attaque, elle soulève de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité des figures de l'opposition en Ouganda. Surtout à l'approche d'un nouveau cycle électoral. Joe Wary Museveni, autrefois salué, comme une libérature, s'est progressivement transformée en dictature déterminée à mourir au pouvoir. Alors que sa sainteté se détériore et que son emprécie sur le pouvoir s'affaiblit, Museveni semble plus désespéré que jamais d'éliminer toute menace à son règne. La popularité croissante de Bobby Wine et sa capacité à galvaniser les masses représentent le défi le plus significatif pour l'autorité de Museveni depuis des décennies. L'incident de la fusillade n'est pas la première fois que l'État cible Bobby Wine. Au fil des ans, il a été arrêté, battu et soumis à diverses formes d'intimidation. Pourtant, malgré la persécution incessante, Bobby Wine reste imperturbable, continuant à plaider en faveur du changement et de la démocratie en Ouganda. Sa résilience face à de telles adversités ne fait qu'augmenter sa popularité auprès du peuple ougandais, dont beaucoup le considèrent comme le dernier espoir d'un avenir meilleur. Le refus de Museveni de permettre à Bobby Wine de participer en tant qu'opposant légitime aux élections témoigne de la crainte du régime de perdre le pouvoir. Le président ougandès sait que ses chances de victoire seraient minces dans des élections libres et équitables. Par conséquent, le régime a recours à des tactiques sournoises, y compris la violence, pour s'assurer que les ambitions politiques de Bobby Wine soient contrecarrées. La tentative d'assassinat de Bobby Wine a envoyé des ondes de choc à travers l'Ouganda et au-delà. Elle soulève la terrifiante possibilité que le régime puisse recourir à des mesures encore plus extrêmes pour l'éliminer. Si un tel assassinat devait se produire, cela plongerait, sans aucun doute, l'Ouganda dans le chaos. Déjà en proie à des mécontentements, le pays pourrait exploser dans la violence, conduisant à des affrontements violents avec les forces de sécurité de l'État. Les effets d'entraînement d'un tel chaos pourraient s'étendre au-delà des frontières de l'Ouganda, déstabilisant toute la région de l'Afrique de l'Est. De plus, la réponse de la communauté internationale à un tel événement serait cruciale. Bien que Museveni ait bénéficié du soutien de puissantes nations comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, l'assassinat d'une figure d'opposition de premier plan comme Bobby Wine, pourraient contraindre ces pays à réévaluer leurs relations avec le régime ougandais. Cependant, l'histoire a montré que la réponse de l'Occident aux violations des droits de l'homme en Afrique est souvent incohérente, davantage motivée par des intérêts géopolitiques que par un engagement sincère envers la démocratie et les droits de l'homme. Le régime de Museveni a réussi à survivre aussi longtemps, non seulement en raison de la répression intérieure, mais aussi grâce au soutien de puissants alliés internationaux. Des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont continué à fournir un soutien financier et militaire au gouvernement ougandais, malgré son mépris flagrant des principes démocratiques et des droits de l'homme. Ce soutien est souvent justifié sous couvert de stabilité et de lutte contre le terrorisme. L'Ouganda, sous Museveni, a été un allié clé dans la lutte contre l'extrémisme islamiste en Afrique de l'Est, en particulier en Somalie. Cette importance stratégique a permis à Museveni de conserver une impunité alors que ses alliés occidentaux ferment les yeux sur ses transgressions intérieures. Cependant, ce soutien a un coût. En soutenant des dictateurs comme Museveni, l'Occident sape sa crédibilité en tant que champion de la démocratie. Cela montre que les valeurs démocratiques peuvent être sacrifiées au profit d'intérêts géopolitiques, encourageant ainsi d'autres régimes autoritaires à travers le monde. Le silence de ces puissantes nations face à la répression de l'opposition par Museveni est assourdissant. Si un incident similaire s'était produit dans un pays comme la République démocratique du Congo ou le Burundi, l'indignation internationale aurait été rapide et sévère. Pourtant, en Ouganda, les actions de Museveni restent largement impunies, rappelant les doubles standards qui caractérisent souvent les relations internationales. L'un des aspects les plus troublants de l'emprise de Museveni sur le pouvoir est sa conviction apparente que son fils, le général Muhusi Kainerugaba, peut lui succéder en tant que prochain président de l'Ouganda. Cette ambition dynastique qui rappelle d'autres dictatures africaines est pleine de dangers. Elle suggère que Museveni considère l'Ouganda non pas comme une république mais comme son fief personnel où le pouvoir est transmis au sein de la famille. Muhusi, qui a gravi les échelons de l'armée ougandaise, a été préparé à la direction par son père. Cependant, l'idée qu'il pourrait prendre la relève de Museveni est illusoire. L'Ouganda n'est pas la Corée du Nord et le peuple ougandais est peu susceptible d'accepter une tentative aussi flagrante d'établir une dynastie politique. Pour que Muhusi s'impose comme président, il devrait probablement recourir aux mêmes tactiques brutales que son père. Cela pourrait impliquer l'utilisation de la force pour réprimer la dissidence et éliminer toute opposition entraînant davantage d'effusions de sang dans le pays. Un tel scénario serait désastreux pour l'Ouganda, éloignant encore davantage le pays des idéaux démocratiques auxquels de nombreux Ougandais aspirent depuis longtemps. Compte tenu du climat politique actuel, il est plus important que jamais pour l'opposition Ougandaise de présenter un front uni. La tentative d'assassinat contre Bobby Wine devrait servir d'alerte à tous ceux qui s'opposent au régime de Museveni. Les divisions au sein de l'opposition ont historiquement joué en faveur du gouvernement, permettant à Museveni de maintenir son emprise sur le pouvoir. Une opposition unie augmenterait les chances de vaincre Museveni aux urnes et fournirait une plateforme plus solide pour contester les pratiques autoritaires du régime. Cela enverrait un message clair au peuple Ougandais et à la communauté internationale qu'il existe une alternative crédible au régime de Museveni. Cependant, parvenir à l'unité au sein de l'opposition est plus facile à dire qu'à faire. L'opposition Ougandaise est diversifiée avec des dirigeants ayant des agendas et des visions différents pour l'avenir du pays. Surmonter ces différences nécessitera des compromis et un engagement commun envers le bien supérieur de la nation. La situation actuelle en Ouganda est intenable. La tentative d'assassinat contre Bobby Wine est symptomatique d'un malaise plus profond au sein du système politique du pays. L'Ouganda a besoin de réformes démocratiques urgentes pour l'empêcher de sombrer davantage dans l'autoritarisme. Ces réformes devraient inclure des mesures visant à garantir des élections libres et équitables, à protéger les droits de l'homme et à établir une véritable indépendance judiciaire. L'armée et la police ougandaise qui ont été utilisées comme des outils de répression doivent être réformées pour servir les intérêts du peuple et non ceux d'un régime dictatorial. La communauté internationale a également un rôle à jouer dans le soutien à ces réformes. Les nations occidentales, en particulier, doivent réévaluer leurs relations avec le régime de Museveni. Le soutien continue à un gouvernement qui viole les droits fondamentaux de ses citoyens est non seulement moralement indéfendable mais aussi contre-productif à long terme. En soutenant les réformes démocratiques en Ouganda, la communauté internationale peut aider à favoriser la stabilité et la prospérité dans la région. La tentative d'assassinat contre Bobby Wine est un rappel brutal des défis auxquels l'Ouganda est confronté alors qu'il se débat avec l'héritage du long règne de Museveni. Le peuple ougandais doit rester vigilant et uni dans sa lutte pour la démocratie. La communauté internationale doit également les soutenir, appuyant leurs efforts pour bâtir une société plus juste et démocratique. Le temps de Museveni au pouvoir est limité, mais sa sortie de scène aura des implications profondes pour l'Ouganda et toute la région. Le monde doit s'assurer que cette transition soit pacifique et démocratique dans l'intérêt de l'Ouganda. La tentative d'assassinat de Bobby Wine rappelle puissamment les défis importants auxquels l'Ouganda est confronté sous la longue domination de Museveni. Le peuple ougandais doit rester vigilant et uni dans sa quête de démocratie. La communauté internationale doit se tenir à leur côté, soutenant leur quête de la construction d'une société juste et démocratique. Le temps de Museveni au pouvoir touche à sa fin, mais son départ aura des conséquences de grande envergure pour l'Ouganda et toute la région. Le monde doit s'assurer que cette transition soit pacifique et démocratique pour l'avenir de l'Ouganda. de l'Ouganda